Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je suis trop excitée, j'ai une vidéo unboxing, j'ai commandé, j'ai passé une commande sur un site, trop extraordinaire, je suis trop contente, c'est ça, pourquoi pas, je commande ici sur le site, shopmixart, sur ce site, c'est à 1$, 0,99 centimes d'euros, oh my god, oh my god, je suis trop excitée, donc il y a des bijoux, des accessoires et plein d'autres choses, et du maquillage, donc j'ai fait un gros craquage, j'ai passé cette commande là, mais j'ai une autre commande qui arrive, donc avant d'ouvrir le colis, je vais quand même vous parler un petit peu du site, donc c'est un site où tout est à 1$, 99,7 centimes, la livraison est à 9$, donc 8 euros quelque chose, pour la livraison internationale, donc si c'est les Etats-Unis au Canada, c'est 5$, et c'est offert, c'est juste comme en les 35$, donc c'est juste trop bien, il y a du clean color, du eleger, tout plein de marques dessus, donc c'est vraiment un site trop bien, donc combien de temps a mis la livraison pour arriver, ça a mis 2 semaines et 1 jour, donc on va dire ça a mis 15 jours après l'envoi, donc ils ont quand même mis 4-5 jours pour envoyer le colis, ils ont mis quand même du temps pour envoyer le colis, c'est un peu plus long que Biotis, genre mais ça arrive pas trop long, ça met pas trop de temps pour arriver, donc je suis trop excité d'avoir, mais ce qui me dérange un peu ceci, c'est qu'ils ne savent pas trop gérer leur stock, parce que moi j'ai commandé des produits, j'ai commandé des bijoux, il y avait un bijou qui était hors de stock, bon certes ils m'ont dit soit ils me remboursent les 1$, soit ils me donnent 2$ de crédit, j'ai prévu qu'ils prennent les 2$ de crédit, mais je trouve que voilà c'est pas bien de ne pas savoir gérer son stock et après d'avoir ce genre d'imprévu, donc ça m'a un peu, c'est ce qui m'a un peu dérangée, mais c'est quand même bien d'avoir 2$ de crédit, bon pour ma deuxième commande qui arrive bientôt, je l'ai passé la semaine dernière, je vous refilmerai l'unboxing qui arrive bientôt, il n'y a pas eu de problème de auto stock, donc c'était la première fois, donc je leur en tient pas rigueur, je suis contente d'avoir mes 2$, je ne les ai pas encore utilisés, mais je trouve un moyen de les utiliser, donc du coup on va ouvrir ça tout de suite, donc voilà les petits couteaux, je ne fais pas de ciseaux, donc j'ouvre et après je vous retrouve pour la suite, j'ai ouvert le collier, je vous montre comment est-ce que c'est emballé, donc c'est emballé comme ça, il y a tout d'abord un papier crampant à l'intérieur et du papier bulle, mais c'est trop bien emballé, je doute que ce qu'il se soit cassé parce que c'est tellement mais tellement mais tellement bien emballé, il y a la facture et la facture avec les prix, bon ça, j'ai envie de vous dire les prix, on sait que ça a 1$, donc il vous dit, on s'en fout un peu, donc je vais ouvrir le papier et je vous retrouve tout à l'heure, d'accord ? Oh my god, mais non, ils sont malades en fait, il y a le papier crampant là, et en bas du papier crampant, il y a encore du papier crampant, non mais sérieux, non mais ils sont pire que vos tigeons, c'est pas possible ! Voilà, après 150 000 ans à chercher à couper ça, je peux enfin ouvrir le colis, donc je vais essayer de voir un petit peu parce que, voilà, j'ai essayé de faire une sélection de produits, donc on a des petits trucs comme ça emballés dans des papiers, donc les make-up sont emballés à part, les bouges sont emballés en part, donc on va pas, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé, j'ai commandé cette paire de boucles là, donc je vais vous montrer à quoi elles vous semblent, Ah, pour un dollar, mon dieu, elle est jolie ! Donc je pense que c'est une de ces boucles là qui était out of stock, je sais pas laquelle exactement, mais elle est jolie, vous voyez pas ? Franchement, elle est belle, elle est classe, pour 99 centimes d'euros, waouh ! J'ai commandé cette paire de boucles là, qui est, bon, jaune, qui est noire, à quoi elles ressemblent, je sais pas si vous voyez bien, waouh, elle est jolie ! Ah, je suis trop excitée, j'ai commandé cette paire de boucles là, donc voilà, c'est du plus joli ! Un dollar, mon dieu, c'est joli ! Waouh, je suis excitée, ça va, c'est trop joli ! J'ai pris un anti-cerne de la marque Clean Color, donc c'est un anti-cerne en forme de truc là en fait, c'est en roller, donc j'ai bien envie de tester, je m'en prie un pour un dollar, je vais voir qu'est-ce que ça vaut. Je me suis pris un pinceau fluffy de la marque ELA, je veux savoir que ce pinceau est très difficile à trouver en France, donc j'ai préféré commander en plus 1 dollar, c'est 80 centimes, donc c'est moins de 1 euro, donc moins cher que c'est le site ELA, donc c'est un pinceau comme ça, fluffy, pour le creux de paupière, vraiment un pinceau précision pour le creux de paupière, j'avais besoin d'un pinceau comme ça, donc je n'ai pas hésité pour le prendre. Je suis désolée les filles, il pleut dehors, vous allez entendre le bruit de la pluie, il pleut vraiment dehors, c'est grave, mais je vais pas m'embêter de fumer pour ça. Je me suis pris 4 rouges à lèche de la marque Clean Color Clean Star Lipstick, je pense que vous connaissez cette marque, j'avais déjà essayé ça, il faut savoir que là, ça coûte 99 centimes, alors que c'est beauty, ça coûte 1 euro 80, en plus c'est frais de port, donc c'est juste une trop bonne affaire. Donc j'ai pris ce bleu là, donc c'est un bleu un petit peu foncé, voilà, je vous referai une vidéo ou des de mes rouges à lèche Clean Color, j'ai pris le Cranberry Mix, j'ai pris le Soft Rose, j'ai pris le Flirty Tango. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèche et des colores lipsticks, mat lipsticks, donc ça ressemble à ça, c'est trop bien fermé, ça va possible. Voilà, ça ressemble à ça un petit peu, donc c'est un du bleu chez MAC, je ne me rappelle plus du dube de quel c'est de chez MAC, mais je vous l'écrirai tout à l'heure, mais c'est un du bleu, je sais pas, blanc cri, quelque chose comme ça, donc c'est un joli petit nu de marronné, très très joli, donc justement c'est censé... Je me suis pris ce vernis de chez Clean Color, c'est un vernis bleu, foncé, turquoise, en bleu électrique, qui est mat, donc c'est un vernis qui se matifie, donc je vais tester, je vous dirai ce que je pense. J'ai pris... En fait, ça j'ai l'impression que c'était ouvert en fait, par contre ce vernis, en fait, du vernis, il s'est ouvert en fait, dans le paquet, donc ce vernis en fait, il s'est ouvert dans le paquet, je suis un peu dégoûtée, mais bon, peut-être c'était ouvert avant, mais je vois qu'il est ouvert en fait, donc ça m'énerve un petit peu, donc c'est un vernis night grow, donc pour faire pousser les ongles, donc j'ai envie de tester un petit peu, si ça va me dire si ça, pour faire pousser mes ongles, donc je vous dirai ce que ça rentre en France. Et puis, c'est tout pour mon unboxing de la de chez Shopping Miss Art, c'est vraiment un site, voilà, je suis contente d'avoir aussi mes colis, donc c'est vraiment, voilà, je suis... L'article en barre d'infos, mais je pense que la plupart sont auto-stock, voilà, donc, on ne peut pas faire autrement, mais je suis contente d'avoir... Franchement, j'aurais dû prendre ce truc-là en haute couleur, parce que c'est vraiment très joli, mais bon, elle est déjà auto-stock, donc voilà, donc je vous fais des bisous, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada